Les deux accords, ce n'est pas un secret de pollutionnel. Tout celui qui sait lire, tout celui qui mène des recherches, tout celui qui s'intéresse à la politique, et même ceux-là qui suivent les réseaux sociaux, sont au courant de ça. Les deux accords, ce n'est pas un secret de pollution. Il y a une carpe sous l'eau. Il y a une carpe. Il y a une carpe calmement. Il ne bouge pas. Il joue des scénarios en disant, par exemple, non, je vais donner ma vie pour l'Est du Congo pour que la peur vienne à Minembo et partout. A quoi vous avez noté? Nous nous attendions qu'il y ait Akufa pour la paix. Mais il est calme, il est dans des voyages, il est dans des avions. Il est dans des banquets, il est en train de manger dans des parcelles très sales où un président m'a apporté un téléphone à l'Etoïe, à Zoko se servir, Nicolas Soso, Naba Makayabo, ça ne lui dit rien. La mort de ses compatriotes, parce qu'il y a un accord pour qu'il vienne piller le Congo et exterminer le Congolais. Sous-titrage Société Radio-Canada et délivre 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 le Congolais et délivre le Congolais. et délivre le Congolais. la population civile. Les autres disent que c'est dans la logique du Rwanda qu'il continue qu'il y a l'extermination. Yababantu Entre temps Moumoutou Oyebouzoko Benga Le commandant suprême De l'armée Il passe son temps à Kinshasa Et puis Miko Loyo A Otaïko visite Soki ba nouvelle recrie Oyebazali Interne Nakitona Sous Les entraînements Des militaires rwandais Il lance un appel à la jeunesse Pour qu'il vienne s'enrôler La jeunesse croit Aller défendre et mourir pour la patrie Mais ce que nous savons C'est que cette jeunesse Va mourir Pour un groupe d'éliminatifs Un groupe de mafieux Et des voleurs Et des traîtres Qui sont adulés par certains fanatiques Oyebouzoko Benga Bango Ma président de la république Ma ministre Ma député Ma sénateur Des inhumains Qui ne se rendent pas compte De la souffrance De la population Et qui continue toujours Et qui continue toujours A perpétrer la souffrance Yabato De connivence Avec les puissances étrangères Pour Félix Il a tenté de faire Un geste En déclarant Trois jours Il croit que Il a trouvé une solution Dans le problème Il y a un Congo 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 Et qui est un Congo A perpétrer la signature Pour que Il y a un Congo Il y a un Congo Il y a un Congo Tout ce qu'il veut Chez nous En permettant Par exemple L'armée Rwandaise De pénétrer Sur le territoire Congolais Sois-disant Il va traquer FDLR Dans l'interrupteur en permettant le service secret rwandais de venir le territoire Nabissou pour mener leurs services d'intelligence et en gardant des militaires rwandais qui se font appeler faussement des officiers à peu près une quatre centaines chez nous et qui est dans ce que nous appelons notre armée le fardessé il est calme comme une carpe sous l'eau on a quand même ici on a quand même une carpe et il ne bouge pas il joue des scénarios en disant par exemple non je vais donner ma vie pour l'est du congo pour que la paix revienne à minembo et partout à quoi ça a noté nous nous attendions que à quoi ça pour la paix mais il est calme il est dans des voyages il est dans des avions il est dans des banquets il est en train de manger dans des parcelles très sales où un président à côté à téléphone à l'itoye à ce qu'on se servait d'école à sosso naba makayabo ça ne lui dit rien la mort de ses compatriotes parce que à ce nia pas encore il y en a pas c'est mais tu n'ailles pour qu'il vienne piller les congo et exterminer les congolais dans la vidéo précédente il ya une semaine j'en ai appelé à la capture au jugement ou à la pandaison publique il n'y a que cela qu'il mérite il n'y a que cela qu'il mérite pour qu'il n'y ait pas de grâce et il s'en sortira comme son prédécesseur qui lui a donné le pouvoir kanambe est là il n'est pas inquiété il est devenu un homme d'affaires construction des bateaux construction des usines de sima construction de ceci et cela après un record de tuerie au congo il mène une vie paisible une vie tranquille au congo et dire que nous avons le ministère de justice nous avons des avocats des magistrats on se demande ils sont allés étudier quoi dans les universités où ils étaient pour qu'ils ne puissent pas être capables dire la loi comme il se fait ce sont les hommes de loi qui sont les gardiens de la constitution et de la stabilité d'un pays quand les hommes de droit se font corrompre ou sont corrompus c'est comme une lampe qui s'éteint où il n'y a plus du pétrole et nous tous nous sommes plongés dans l'obscurité une fois de plus je me demande quelle est la valeur des hommes de droit chez nous à part Kobi Manaba Télévision Kouloba Français Milaï réciter les articles de tels livres de codes civils tels livres tous les articles ils ont gobé ça et quand ils viennent devant les écrans ou dans les studios de radio ils nous impressionnent Kébaïbi réellement les droits mais sur le terrain il y a assez de travail pour eux à faire je pense que les hommes de droit congolais ne chômeraient pas c'est le domaine qui régurgerait assez de gens et résorber le chômage au Congo parce qu'il y a beaucoup d'habits au Congo qui méritent être traités il y a beaucoup de criminels au Congo qui méritent être jugés condamnés et au besoin exécutés en commençant par Hippolyte Kajamber lui-même dans le réseau ma fille il y a ma Moïse Katoumbi et tous les anciens membres du PPRD on ne le fait pas vous vous rappelez lors de la fin de la deuxième guerre mondiale en Allemagne quand les alliés ont institué le tribunal d'Enerenburg pour juger les dirigeants nazis c'était une leçon que les alliés s'étaient décidés de donner aux criminels du monde et de l'Allemagne plus particulièrement qui ont sémé la misère et la désolation à travers l'Europe et pas seulement en Europe à travers le monde entier parce que nos ancêtres nos grands-parents étaient allés se battre aussi en Allemagne en Europe les nombreux sont morts dans un conflit qui ne les concernait pas les colons sont venus les prendre ici et les gens utilisent comme la chair à canon et ils sont morts alors que font les avocats chez nous ? rien à part se faire appeler maître bâtonnier ceci et cela conseiller juridique et ça c'est limite là-bas mais il y a du boulot pour eux à faire aujourd'hui une ONG à Washington a porté plainte contre le M23 à propos des massacres à l'Est et du travail forcé de mineurs dans des mines au Congo ça elles ont les ONG à Vamindéli mais jamais Toyokake n'est pas un juriste congolais a porté plainte contre Kagame contre le Rwanda contre tel ou tel autre ministre bâtonnier soit la base qui naît la population congolaise au Congo on n'a jamais entendu parler d'un d'un avocat congolais qui porte plainte ils sont tous calmes preuve qu'ils sont tous corrompus cependant quand nous suivons l'actualité à travers les mondes bâtonnier bouge l'actualité de leur nation en portant plainte contre le malfaiteur suivez la France suivez l'Angleterre suivez l'Amérique donc nous nous devons toujours attendre ce que vous avez l'habitude d'appeler la communauté internationale pour nous venir en aide mais vous vous allez apprendre les droits pour faire quoi avec ces droits c'est pour seulement juger des affaires des maisons des parcelles au commission c'est tout ce que vous faites bâtonnier maître ça prouve que vous n'avez pas maîtrisé les droits internationaux vous ne connaissez pas ce qui se passe et vous vous limitez à des petites notions locales et vous allez dans les universités graduées en droit licenciées en droit docteurs en droit et ça se limite là-bas pour venir des régions professeurs en droit ceci et cela mais vous n'avez pas l'actualité dans vos têtes et maîtriser la géopolitique comme elle se passe à travers le monde comment notre système juridique ne parvient pas à appréhender des criminels qui sont chez nous les azariens les bizimaux etc etc tout ce soit des gens leaders tout ce qui sont chez nous Bino Batoya doit qu'ils sont des criminels et qu'ils méritent des arrestations des jugements publics et des condamnations à mort même parce que au Congo la peine de mort est toujours maintenue pourquoi vous n'envoyez pas de plainte contre ces gens là vous les hommes des droits il y a un groupe français toujours il y a un groupe français non c'est ma spécialité tu vois il ne faut pas laisser les droits à n'importe qui vous faites quoi vous les hommes des droits vous faites quoi au Congo rien absolument vous êtes des néants des zéros des loques comme votre président alors dans le Congo un deuxième point c'est là ma visite fréquente et massive où il y a un salam dans le Congo et il y a un salam le pape François a l'inquié dans le Congo après tout il y a un qui a un a reporté il y a un qui il y a un il y a un qui il y a un je ne sais pas dans le genou je ne sais pas quelle partie de son corps et il serait hospitalisé mais après il y a un qui il y a un était bien senti et puis il a fait un voyage je ne sais pas au Canada ou au Mexique avant avant de continuer moi-même je me demande comment quelqu'un qui s'appelle le représentant de Dieu sur terre peut tomber malade le pape ce qui peut aller et continuer à va va comme fil idé à la latin ça signifie fils dédié comment Dieu paie de laisser son fils comme ça tomber malade et être même capable de s'élever sur ses jambes alors qu'il est l'incarnation du pouvoir divin mais il est incapable de s'élever et de guérir une maladie ou même d'éviter des maladies parce que c'est un Dieu incarné on ne sait pas si c'était vrai ou c'était une excuse ou une astuce de ne pas venir au Congo en attendant d'aller encore fignoler pour envouter les noirs de ce qu'ils appellent le tiers monde alors après le roi des belges et puis il a fait le tout il est allé voir un certain moukwege un sujet bourouneux comme vous connaissez il n'est pas congolais après y'a boumouna ki l'ancien président français François Hollande y'a peu aya ki qui tina ki sasa il n'a pas fait longtemps akei kotala moukwege et je pense qu'il était dans des zones minières parce que la plupart de ces gens ont des carrés miniers chez nous au Congo les Louis Michel tout ce monde là pas un carré minier chez nous et les soi-disant autorités congolaises gardent le calme pendant que le pays est en train d'être pillé et nous nous nourrissons nos oppresseurs il y a deux ou trois semaines information que finalement papa wa roma aza kouya malaoui la gane si a koutoumbe est-ce malade te il n'y aura pas d'esquise aza kouya la kisasa alors on commence à mobiliser et les diocèses et les échevés et les missions catholiques par-ci par-là va organiser ba marche de protestation contre la balkanisation du Congo alors que nous savons que les évêques les églises congolaises tous étaient corrompis par Hippolyte Kadjambe et Kanambe ils étaient où ? ils ils préparent l'arrivée de Dieu ici ils mobilisent la population ba yamba pape pape aïe la kabinonine à l'époque de Mugoutou Mugoutou nous a amené notre pape Jean-Paul D à Keïti na Kisangani au béatification et à Anwarite Anwarite c'est quoi ? ou peut-être Anwarite c'est quoi ? il est rentré sûrement Mugoutou lui avait donné des damjans de diyama et des lingots d'or et il est parti et on nous dit que l'actuel président français le petit Emmanuel Macron yepè a lingia yepè yepè a lingia yepè 3 volé de l'actuel Essayez les raisons n'importe. Bato yu, bazo kwee na Kongo, kusala nini? Bayaka kusala nini na Kongo? Il vienne vole? Il vienne pie? Bayaka kutia kindo kinabango? Parce que, Bamone la Kongo, Kongone zapeia, Babobe, Tosami, bobe. Nakani si, Ndengena zolo babo, Ndengena pe boussi boge papi akoya, Ba mama, Basiwa bende ko, Kusomba ma poutan, Nabitamba la, Oyo ezali, Na ilili a papi. Ba kome kusomba yngo, Alokke, El non rien na manje, El vive de la prekarite, Ce sont des pauvres, Bazaba bola, Non aucun endroit desan, Ou vivre, Il non rien, Ndengena, Bazala binu kakuli yate, Ne, Bazoko mutungisa, Bamile nge la, Pap azoko ya, Bino bamama, Boyoka kasonitebeza, Ko ba na, Mokile yate salama, Ko ba na, Kongo, Zag colonisé, On vous moutonise comme ça, Partout, Boko la tamaputa, Boko ne ko yemba, Boko ne ko bina, Vous rentrez à la maison, Si vous avez réellement des maisons, Ba situasyon a binu, Rest, Le même, Ba situasyon a binu, Je n'ai raté, Vous n'avez, Ke moma, De vous concentrer, Bo mi touna ka, Kamem ke nou, Ah, Mi kolonyo, So ngana, Kene, Kousambila, Na, Zagana, Chapele, Na, Boko, Na, Zagana, Bibli, Na, Yoka, Kapaster, Sa ngo, Azani, Kote, Abiso, Ce que vous appelez, Le loba anzambi, Mi kolonyoso, Me ngeni, Vi nangay, E bongo nakate, Mais, Vous devez, Kamem, Vous arrêtez à un certain moment, Et vous posez des questions, Tso ki, Elok, Zoko serviri yote, Po na ko amelyore vi, Po na ko progresse, Ako sa ser, Po persiste na elok wana, Ako sa ser, Bi loko nyosotosaka na mokili, Se pour amelyore vi na bisou, Me, Depui, Bi no ba noa, Situ bi no ba kongole, Boko nge, Na, Se ke vous apele, Na, Koyanzambe, Vi na bi noe, Zali, Miser, Na, Miser, Kom, Le musicien, Lave chanti, Bo ba la misère, O, Yesu, O, Nzambi, O, Nzambi a Israël, Mais, Ce n'est pas votre dieu, Pape, Azoa, Koussa la nini, Ko kende, Koyambayete, So ki, Azoa, Kou le kanabarté, La kinte sa, Bo boa kele, Ma banga, Bo vous rappelez, A l'époque, Na place, Saint-Pierre, En Turk, Ali, Aksan, Abek, Aka pape, Jampol, Ma sa, Se pa, Pa, Ali, Gagakouf, Ye, Moana, Nzambi, Nzambi, Na pa, Mpeche, Li, Sa, Sato, Vujik, Kekshos, Vujik, Tujou, Nzambi, Ako, Bundi, Langai, Nzambi, Ako, Kumba, Mikumba, Langai, Se, Fu, Inexiste pa, Yo, Mama, Ozoko, Tala, Nenye, Nazoko, Banda, Nyole, Lo, Yo, Mwana, Nga, Mwasi, Yo, Sir, Nangai, Yo, Mwasi, Andeko, Nangai, Yo, Mwasi, Kongolez, Boti, Ndako, Kende, Ndako, Yanzambi, Ezaka, Ndako, Yanzambi, Ezaka, Kindoki, Ezaka, Ndako, Yalukuta, Ndako, Yalekobo, Ndako, Yalmouyibi, Ndako, Yaskrokeri, Ndako, Yalmanipilasyon, Ndako, Yalmvutema, Se, Se, Ko, Ko, Bekabino, Ndako, Yanzambi, Se, Ko, Ko, Ndako, 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 les études ne les ont servi à rien ils se comportent toujours comme des moutons un soi-disant intellectuel on a accueilli sachant qu'un pasteur c'est un escroc c'est un voleur, c'est un menteur un violeur en même temps au même titre que les occidentaux on a passé tout son temps sur le bas de l'école juste pour décrocher des diplômes et chercher le boulot mais pas pour améliorer pas pour raffiner sa façon de raisonner et toi les pères tu es là tu vas contaminer les mêmes habitudes à tes enfants chaque dimanche chaque dimanche pendant que les moutons passent son temps dans le business ils ne sont pas dans l'église dans d'autres pays les moutons du lundi au lundi ils sont dans ce business mais ils ne sont pas dans l'église pour vous dire que c'est une race qui n'est pas la colère d'abord ça doit vous dire quelque chose la race blanche n'existe pas race blanche la race blanche est une race à la police les personnes mais ils se font appeler blanc blanc en quoi? c'est le début du mensonge et de la malonetité de cette race-là qui a devasté notre planète. Moni, malonetité a moundéli et bandéli n'a l'oposonayi. Azo ku mi benga moutou pembe alo ke a zanayi pembe-te. Et lingiko laki sake, moutou ouyo azo ku wangana l'oposonayi. Anoke mouma a wakiko zala honet. Mpe a zali atana bavaler mokote wakiko ya kou ansenye batou. Leur batou ba yena ba religion na bango iso apelé sa la morale. Alo ke derriyere leur enseignement se kache l'immoralité ko wabino nyo so bo si bo yebi l'hypocrisie l'espionnage le pillage des ressources ya batouana ba zali na ba robe milaye milaye na ba senti kou le a batou na bango ki se fwo apelé le bichop archibichop donc monseigneur ceci et cela. Se son cela ba yako bouma miti ma ya batou batia bisou ba zoba. Alor na katia ba loje mo sang na bango zali ko travaye sur la manipulation ya servo ya batou afin kye l puise le dominer éternellement. ka si eloko nyosyo zalakana ebandili pena souk lo kuda ya bawe yubengi bamindele ebandi ko yebande pe siye yebandi petita petita denge bango nyo bango moko la komi kondimango ke le reny de l'oxydan e termine soki bolandaki pe bolandaka di loko mese makro alo ba la bamindeye monsyo sobe no esili esili npe bamindele nyosote bamindeye neti ba roussi bango ba silite paske se son des gens ki non pa versé dan les antivaleurs bamindele o ba outi poto ba zali bamindele yabba antivaleurs nan lou ba ki ango nan ba video lakaki le sikana ebsaki bango pe natuna bango kelle son le valeurs don l'oxydan se targe ke l'oxydan le valeurs se nopéyen zali boenabob ils n'ont pas de valeurs ils ont détruit les valeurs humaines oyo te yinisaka batu nyosu parce que nous appelons l'humanité quand on dit humanité on ne distingue pas les races on sait on sait zali batu batzala mundu batzala mutane batzala pembe zali batu parce que zali bisoun niosu nan borgane nenge moko par contre bango dans mi benga ka ba mi benga ka ba zali race supérieure et puis ce qui boulang dit la medina bango ba mi betaka tolo atou moment les valeurs européennes les européens n'ont aucune valeur à apprendre au monde à part peut-être pas peut-être la technologie science bango zali valeurs zali compétence intellectuelle mais ce qui est sociétal pas zali angote lukuta zali bango mouyibi ce sont cela qui s'appelle des blancs piyage la ressource abaton zali bango zali bango corruption zali bango prostitution kindoumba zali bango assassine zali bango bitoumba bipa niosu zali bango bo kono niosu zali bango afin tout ce qui est négatif zali bango alors tout ce qui est ce qui valer nini va mindele va yoke kouyanko apprendre le biso po lelo binom bobet akama bolongo nasse o pape akoya akou me me labino nin quel message akouy labino a part lukuda il va venir vous raconter les mêmes histoires de jésus cri akou fa la kou yézou oyo azalaka na yéte abotama na yéte sur notre planète il y a deux personnes qui n'y ont jamais marché jésus cri et celui qu'on appelle les prophètes mohammed ils n'ont jamais marché sur notre planète ils n'ont jamais existé c'est d'ailleurs là ils n'ont jamais existé mais votre pape viendra vous raconter les mêmes histoires n'ont réfléchi très bien parce que vous allez drogue ma peple mounsousou bipaye mounsousou se revolt bimouna angwele kana Mali na Burkina Faso bipaye na bipaye bisoto se revolt akate pourquoi parce que drogue wana tomela kamikulonyos eutaka naba pastor eutaka naba monsenyer elangu isabiso peto kuma feble alo bob benga na makro bob benga na papa zoku ya makro na délégation na bo benga na bango bo kende kwe mba bango te même si partina binou et mobilisée bino bo kende kwe ba bango il vendra toujours la toute puissante église catholique toute puissante dans l'imagui ceci est le vive je m'adare vive pour le congo de l'omoba le kassavobo de kim pavita de kim bango de tous les martyres congolais et de tous les congolais qui combattent pour que la nation congolaise soit bon weekend m m m m m m m m m l'anguie je suis allé paris mascara ça l'apprend les deux les deux les deux les deux il y en a un monstre Tantousa, dialogueza imite, cha-chi-vicha Congo Dialogue, Congo Dialogue, Congo Dialogue Tos aboli du sonne sonne, Congo Dialogue, C.O.T.